Vous êtes à haut niveau de rapporter ce championnat ou non ? Bah ouais, moi je vois que l'effectif peut rapporter ce championnat. Donc tout cela dépend du message de tout l'effectif, surtout de l'estat. Donc les joueurs ont besoin de quelqu'un qui leur donne confiance, qui leur laisse jouer avec la tête, posé et tranquillement. Donc j'ai commencé à réussir à le faire, donc voilà. Ils ont compris et ils ont été solidaires jusqu'à la fin et le message a été passé. On a observé les déchets dans des phases défensives. Comment tu vas faire proprement ? Comme toutes les équipes, comme vous dites, vous avez très bien supervisé. Il y a des failles en défense, donc on aura le temps de régler avant le prochain match, les jours à venir. Tu as fait tant de championnats, tu as fait entrer un match, il ne fait rien même pas dans la liste de bain. Tu as fait entrer beaucoup de temps, tu as fait l'intéressé à ce championnat comme tu as. Comme je te dis, j'ai réfléchi le groupe un peu. Parce que dans le football, on ne peut pas se focaliser sur des noms, tel et tel, tel et tel. Non, non, non. Ces enfants ont besoin de quelqu'un qui leur donne confiance. Parce qu'ils veulent jouer au football, j'ai réussi ça. Donc ils ont du talent, ils doivent jouer et ils vont jouer. C'est un commentaire, on ne peut pas s'appeler stupide dans votre équipe. La fois passée, c'était bon, il est-il manager et aujourd'hui, c'est ce qui m'a posé. Regardez, il faut positiver, le carton n'est pas stupide. Parce que c'est le joueur adverse qui a frappé le ballon. Donc soyons un peu positifs. Manu, c'est un international, c'est un professionnel, il ne va pas prendre le ballon et frapper un arbitre. Donc c'est le joueur adverse qui a voulu prendre le ballon avec Manu et il a frappé sur son visage. Donc ça s'est passé, ça arrive dans le football et je ne vais pas le sanctionner aussi. Si c'était autrement comme le joueur, je vais le sanctionner. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de sa faute, ça arrive dans le football. Donc il n'aura pas de sanction. Et après le carton rouge, tu as préféré jouer avec trois défenses, tu voulais jouer. Donc voilà, le carton rouge a un peu bougé le match parce que je ne devais pas faire beaucoup de changements. Donc vu qu'on a eu le carton rouge et l'équipe était en pleine confiance, donc j'ai dû mettre à droite derrière et faire glisser un peu Ali au milieu terrain pour qu'il ait de Eric et l'autre. Donc ça s'est passé comme ça. Merci qu'on a réussi à gagner deux visas. Voilà. Comment allez-vous faire la pression? Oui, ça va, le docteur vient de vous dire que ça va, c'est pas si méchant que ça, ça va. Je ne sais pas ce qui va venir demain ou après demain, mais pour le moment, c'est moi qui est là. Et je suis sous contrat, je vais respecter mon contrat. Donc à toi, tu es resté, tu as envie de rester ici? Bon, j'ai envie de rester, bien sûr, je me sens en famille. Je suis très bien dans le pays parce que tout le monde me respecte. Tout le monde m'a accueilli comme un Rwandais. Donc pourquoi faire le con et partir du tout? Je me sens comme chez moi, je n'ai pas de problème. Quel prochain entraîneur, je ne suis pas au courant. Vous êtes au courant de l'entraîneur? Je ne suis pas au courant. Parce qu'ils disent que vous êtes... Intérimus? Non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant d'entraîneur. En tout cas, tout ce que je vous confirme, c'est qu'un entraîneur, si sera là, vous allez entendre autre chose. Donc, mais pour le moment, je ne suis pas au courant de qui que ce soit. Et s'il y aura un entraîneur, peut-être que vous allez entendre autre chose. Et le prochain match, ça sera contre Amo Sanzei, Amo Sanzei. Tu connais quelque chose dans cette équipe? Non, pratiquement, je ne connais pas les équipes très bien. Donc, je me focalise la nuit sur les matchs de vidéo. Je les regarde la nuit d'habitude. Je suis sur YouTube et tout, mais je ne connais pas très bien les équipes. D'habitude, les veilles de match, je dors à regarder les équipes. Donc, comme celle qui gagne les a mis. Donc, ils étaient un peu posteaux. J'ai remarqué ça depuis hier, c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui d'être un parlement. S'ils ont le ballon, il n'y a pas à être calme. Mais s'ils perdent le ballon, il n'y a pas à être agressif. Merci beaucoup.